Vous n'en doutiez pas, oui, Final Fantasy VII Rebirth c'est bien un jeu voyage, un jeu qui propose un rapport à la dilution du temps, étape après étape, celui de quitter la frénésie des villes pour le calme du vent, de l'air libre, et d'un pas chaste dans des terres vierges. Oui, c'était attendu, mais là où le jeu m'a appris à revers, c'est qu'il n'est pas tant une aventure épique, noueuse et révélatrice, que finalement une gigantesque expérience touristique. Si, si, je vous jure, et laissez-moi vous en convaincre. Et avant toute chose, si aujourd'hui j'ai le plaisir de vous partager un tour d'horizon de ce FFV Rebirth, c'est grâce à Square Enix qui m'a remis en avance une copie du jeu, et que je remercie, ici, chaleureusement. Dans Rebirth, nous reprenons en main le cours d'une histoire déjà débutée il y a 4 ans. Il y a même 27 ans, et tout cela revient sans transition. A peine un flashback et nous sommes sur la route, dans les étendues du monde, à crapahuter, à cueillir des brins de sauge, des branches d'olivier, comme si l'on voulait perpétuellement confectionner des tisanes. Faire joujou avec des cailloux au milieu des ruines, des gigantesques bâtiments éventrés qui jalonnent la route, témoignent d'un temps résolu, et positionnent le joueur face à des reliefs d'une envergure insoupçonnée. Fini le jeu de trompe-l'œil donné par les limitations techniques de Midgard sur PS4, on sent qu'ici la next-gen permet la beauté du paysage, d'embrasser cette sensation de sublime que l'on ressentira dans chaque détour, positionnant notre groupe face au monde, un monde plus vaste que ne l'était la capitale étouffante du premier épisode. Un groupe nommé Avalanche que l'on retrouve en masse, déjà à cinq, dont on va continuer la constitution au cours de l'histoire, y ajouter des membres, et qui suscitent ce sentiment particulier de devoir à nouveau s'apprivoiser pendant la balade. Le premier épisode, FF7 Remake, devient par effet d'adjonction un vaste tuto de 40 heures, tant dans les personnages que l'on découvrait, que les éléments de gameplay aux couches et surcouches, qui s'introduisaient sur le long des débris de la capitale, aux mains des despotes technocratiques. En cela, il est de mon point de vue impossible de débuter Rebirth sans avoir fait son prologue remake. Les éléments de jeu se retrouvent quasiment à l'identique, avec souvent plus de fluidité, même si on peut remettre en cause une certaine couche de gras, le système fonctionne toujours parfaitement. Tout est familier, et surtout sa plastique, qui réutilise les assets, les animations et rouages du précédent épisode. On trouvera d'ailleurs une grande cohérence à les jouer l'un après l'autre, comme si nous avions laissé finalement, 4 ans plus tôt, tout ce beau monde, dans Midgard, et qu'on les retrouvait intacts. Un pied dans le passé qui s'observe également dans le fait d'avoir conservé ce fameux Unreal Engine 4. Un souhait de son directeur, de son chef de projet, Naoki Yamaguchi, un choix de la sûreté, de la raison, qui a permis aux équipes de livrer sans embûche le jeu, et dans des délais assez courts, surtout au vu des au moins 2 années de Covid, et par extension de distanciel qu'ont subi les équipes. Et oui, il a fallu 4 années pour créer Rebirth. Et ce qui me surprend, c'est que si l'on ressent quelques écueils dus à ce moteur un peu vieillissant, et notamment au niveau des textures qui s'affichent souvent en retard, avec des éclairages de jour qui manquent un peu de nuance, et une approche, on va le dire, assez étrange du déplacement des personnages, qui glisse de manière un peu accidentelle, il n'en reste que les implémentations créées par la Creative Business Unit 1 de Square Enix, sont impressionnantes. Le travail sur les animations, les cinématiques, la pyrotechnie des magies, et surtout ses visages, ses yeux, ils sont toujours à couper le souffle. Et malgré quelques petits problèmes soulignés, Rebirth se hisse très haut parmi les titres les plus beaux que l'on ait pu voir sur console de salon. Un jeu imparfait, peut-être pas aussi polish que ne l'était FFXVI, qui lui était sûrement inattaquable sur sa techno, mais au final, bien plus chaleureux. Mais quelle excitation les enfants ! Le jeu suit d'ailleurs, à la manière de remake, une structure linéaire de son aventure. Et là aussi, ne soyons pas surpris, tout comme le jeu d'antan. Après une première zone ouverte tutoriel, qui manque sûrement de piquant et qui pêche un peu sur sa construction, je veux dire, sa hiérarchisation des quêtes, le jeu nous propose ensuite d'ailleurs une zone de donjon linéaire, alternant boss et exploration dirigiste, avant de nous redonner l'accès à une autre zone plus ouverte, débordante d'activités à compléter, et tout cela, ainsi de suite, se répétera sur l'expérience entière. Et oui, le jeu, sur le papier, vous proposera toujours la même chose, des relâchements et des moments plus dirigistes avec ce fil tendu de l'histoire. Si ça peut vous paraître monotone, dans les faits, le jeu surprend totalement sur la nature des activités qu'il vous propose dans ce vaste monde ouvert. Et au contraire, possède une grande maîtrise du rythme, je trouve. Finalement, à mes yeux, c'est peut-être ce seul démarrage qui manque un peu de mordant, et je dirais même qu'il y a, voilà, un ou deux donjons, pas forcément inoubliables, qui tombent dans quelques travers propres à FF7 Remake, mais qui globalement ne représentent pas l'expérience du jeu. Dès que vous allez arriver à Junon, votre appétit va totalement changer. Et ça, on le doit d'abord à des zones de jeu qui vont tirer bien plus partie des reliefs, pour induire une exploration plus organique, où chaque pas de côté est imbriqué avec un autre. Donne toujours du souffle à ce que vous faites. Aidé par un système de téléportation instantané, un vrai confort de jeu, qui enlève la pénibilité de certains déplacements. Et surtout, la place qu'occupent les moyens de locomotion, ça donne vraiment un véritable plaisir de la progression. Ensuite, il y a un autre truc très important de ce jeu, et qui va vous scotcher, c'est que jamais un jeu Square Enix, Kingdom Hearts compris, n'avait proposé autant de variétés en son sein. De mini-jeux, de l'orgue intelligemment positionnée, de cutscenes, d'activités, bref, une sorte de jeu-vie, qui impressionne par sa générosité. Que vous avez peut-être, en tant que spectateur, entreaperçu en trailer, et dont vous avez eu le sentiment d'en avoir peut-être déjà trop vu. Et pourtant, non, je vous rassure, il vous reste tant à découvrir. Rebirth est une ode à la vie, à la fête, et renouvelle constamment ses gameplays, nos attentes, et pousse le potard du fun au-delà de l'imaginable, en faisant de son expérience, une fête ininterrompue. Je parlais justement d'expérience touristique en ouverture de cette vidéo, car on est mobilisé dans Rebirth, pour profiter du monde, avant que celui-ci ne tombe définitivement en ruine. Une espèce d'euphorie devant le précipice. Et si l'on suit les événements du CD2, sûrement que ce troisième jeu qui nous attend sera assez sombre. Alors par opposition, je fus ici le premier surpris, par cette incroyable bonne humeur donnée par Rebirth. Une patate de dingue, à la manière du personnage de Yuffie qui crève l'écran. Finalement, un respect total de l'aspect parodique de l'Ancien Testament, qui savait aussi passer du tragique au comique. A la manière dont déjà Remake jouait sur les contrastes au cœur du Wall Market, par exemple. Rebirth est encore plus fou. Et dans le bon sens du terme. Comme dans un jeu Like a Dragon. Un Yakuza qui vous cajole, vous resserre des cocktails, et vous balade souvent en pleine ivresse entre l'effroi et la jubilation. Il est important d'accepter le jeu tel qu'il est, pour cette proposition de buffet. Car sinon, vous risquez d'être déçus. Et en ce sens, moi je trouve qu'il est à saluer le travail narratif mené par les équipes de Motomu Toriyama, qui est toujours le directeur de l'histoire du jeu. Qui, en s'appuyant sur le scénario original, là aussi imaginé par Katsushige Nojima, et on imagine Tetsuya Nomura au ficelle, réussit à rendre tangible cette amitié, la façon dont elle se construit sur la route, les doutes, les joies, tout ce qui anime les membres d'Avalanche. Le joueur est comme intégré à l'équipe, et ressent très fort se vivre ensemble, et on nous propose constamment, voilà, d'animer la synergie de ses relations, mais jamais dans un intérêt illusoire de monter ses specs. Alors, il y a effectivement un codex férié qui trouve son sens en combat par des aptitudes, et qui relève des liaisons que vous alimentez, mais tout ça n'est jamais réellement fait sciemment pour augmenter ses stats. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Je trouve qu'on se donne avant tout dans ses occupations pour le plaisir du voyage. Un pas qui me rappelle d'ailleurs le travail réussi sur Final Fantasy XV, qui avait un système de bromance, chasse, pêche, camping, qui fonctionnait plutôt bien, mais à défaut malheureusement de son histoire. Dans Rebirth, c'est comme si la joie routarde de FF XV collait enfin à un scénario complexe et passionnant. Et si je dois noter une autre force de son histoire, c'est la façon dont les équipes ont décidé de développer le lore du jeu. Ce qu'en japonais on appelle le Sekai-kan, une notion qui est l'équivalent de la mythologie occidentale d'un jeu. Le Sekai-kan, c'est cette façon dont la narration, l'histoire du jeu, se raconte au travers des décors, de la narration environnementale, de l'anodin des discussions, des objets trouvés sur la route. Quelque chose parfois d'indicible, mais qui partout, au final, vous donne, par effet de cumul, un sentiment, une émotion, ce qui est finalement égrené et qui donne tout son sens, son existence au monde. Et à la manière de Midgar, qui gagnait en réalisme dans Remake, ici le monde de Rebirth devient plus complexe, avec de nombreuses informations disséminées dans les quêtes annexes, vous donnant du contexte sur la vie de Gaïa. Je suis d'ailleurs très heureux que Rebirth poursuive cette vue des corps ouvriers. Que cela soit les pêcheurs de Junon, en révolte contre la pollution de leur zone de pêche, que l'on voit même manifester contre la tenue d'une cérémonie officielle de la Shinra, ou alors la perte de sens des habitants de Corel, ou l'abandon de la mine de Mithril, des événements qui touchent le personnage de Barrette, toujours extrêmement bien écrit, qui contaminent les intérêts du joueur. Car ces hommes et ces femmes du monde de Rebirth sont en proie toujours aux libéraux de la Shinra, qui détruisent la planète. Je reste ici vague pour vous laisser découvrir tout cela par vous-même, mais il y a de nouveau dans Rebirth une envie de défendre les intérêts du prolétariat, en faisant des demandes du peuple, notre quête principale. De ne pas les abandonner, et d'apprendre à leur côté pour embrasser leur lutte. Et que dire de cet acting japonais qui me renverse la tête, comme de la partition musicale, absolument démente. Oui, encore une fois, Rebirth est un triple A sonore, comme on en fait peu. Et si pour revenir sur quelques défauts, l'aspect craft du gameplay des zones ouvertes peut sembler manquer au départ un peu de fond, on est surpris de la manière dont ces tâches plus ou moins anodines se lient parfaitement à la cause du peuple, à l'histoire de Rebirth. Car tous les à côté du monde, comme ces tours d'une démocratie oubliée que l'on reconnecte, ces services que l'on offre aux autochtones en difficulté, sont une manière de devenir de véritables ruraux et de reconstruire un état en dehors de la Chinera. Finalement, en étant touriste et bâtisseur à la fois. Le joueur reconstitue une économie, une république en opposition à la grande corporation et donne tout son sens à notre voyage. Et oui, nous portons l'espoir du changement. Et nous transformons la réalité du monde. Et je trouve que le propos du jeu est fort une fois qu'on le mutualise de la sorte, que l'on forme un paquet de ce monde gigantesque, avec ces héros vivant les uns sur les autres, ces milliardistes de jeux vidéo et ces quêtes surprenamment utiles à la compréhension du tout et de tous ces PNJ haut en couleur que l'on va croiser. On est vraiment surpris dans Rebirth. Alors évidemment que son dénouement, lui aussi, en fera réfléchir plus d'un. Mais au-delà de ça, je trouve que le jeu en lui-même offre une forme de renaissance. Peut-être avant tout de ce monde endormi sous nos yeux dont nous profitons ici pour la première fois. Des bribes de joie avant la fin proclamée des temps. On s'approprie une terre malgré le péremptoire, contre qui, normalement, on ne devrait rien pouvoir répliquer. Ah là là, désolé d'avoir été un peu fanboy, mais bon, c'est FF7. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que je vous ai donné envie de jouer à Rebirth. J'ai tâché au mieux de ne pas vous révéler toutes les surprises du jeu, tout en vous donnant mes sentiments sur le titre. On reviendra dans les semaines à venir sur cette chaîne pour discuter plus en détail de Rebirth, et notamment par la tenue d'un podcast Fleuve All-Star Band. Oui, rien que ça, je vous dise ça ici. Si en attendant, le sujet Final Fantasy VII Remake vous intéresse, et vu qu'il reste littéralement 7 jours, 7 secondes avant l'apocalypse, avant que vous puissiez mettre les mains sur Rebirth, je tenais à vous proposer plusieurs autres expériences. Histoire d'être au mieux prêt pour ce nouveau chapitre de la saga FF7. R.E. Remake Rebirth. Ah là là, d'abord, car je suis ici présent, l'auteur du livre du même nom sorti chez Sœur d'édition, la saga Final Fantasy VII Remake. Et qu'au travers de 300 pages, auto-promo, il vous permettra de vous préparer aux événements de Rebirth. Mais aussi, car dès demain, vous retrouverez sur le média Point & Think, un grand podcast de presque deux heures, où on revient avec l'équipe sur ce fameux FF7 Remake. Point & Think, qu'est-ce que c'est ? C'est un site en ligne gratuit créé par des bénévoles, qui tient à renseigner les joueurs de l'intérieur des jeux de bien des manières. En réalisant des interviews de créateurs de jeux français comme internationaux, mais aussi en allant au cœur des directions artistiques. Des sous-textes poignants ! Bref, un site riche en connaissances, et tout ça en accès libre ! D'ailleurs, Point & Think a récemment lancé sa phase 2, en gros la création d'un Patreon, qui vise à fédérer ses lecteurs pour produire de nouveaux contenus. Et avec l'un des paliers du Patreon, vous pouvez justement vous offrir le Kaleidoscope, un groupement mensuel d'articles autour d'un thème, une newsletter de qualité qui n'est autre en ce mois de février 2024 que Final Fantasy VII ! My God ! Et j'ai d'ailleurs composé, pour cela, un essai qui discute de FF7 Remake, au travers d'un film que vous ne connaissez sûrement pas, en tout cas, j'espère vous le faire découvrir, un film de cœur absolument confondant, L'Homme Sans Passer, de Aki Korismaki. Bref, sur ce, je vous laisse découvrir tout cela en description si vous le désirez, évidemment, et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501